Le rythme d'alternance évolue au cours de la formation avec des séquences académiques et professionnelles de plus en plus longues. En première année, le séquencement est tout d'abord d'un mois à l'école puis d'un mois en entreprise, ensuite deux mois, deux mois et enfin trois mois, trois mois. En deuxième année, ce sont des durées de trois mois qui se succèdent. Et enfin en troisième année, l'année se découpe en deux périodes école-entreprise de six mois chacune, ce qui permet aux apprentis de travailler en entreprise sur un projet d'ingénieur junior. Alors les apprentis sont évalués sous forme d'un contrôle continu et les modalités sont diverses donc ça peut être sous forme de travaux pratiques parfois, enfin beaucoup de travaux pratiques, de devoirs en maison parfois, un projet. Et puis généralement, il y a un devoir surveillé en fin d'unité d'enseignement. Alors les apprentis se connaissent très bien au sein de chaque promotion SETI puisqu'il y a 24 places d'apprentissage ouvertes par promotion. Il y a une vraie entraide au sein de chaque promotion, ainsi globalement au sein de la formation avec des parrainages entre années par exemple. L'enseignement est décliné sous forme de cours, de travaux dirigés, mais aussi une large place est dédiée à des travaux pratiques faisant appel à du matériel industriel qui permettent d'impliquer les notions fondamentales vues au cours. Ces TP sont faits en binôme et il y a aussi des projets qui sont organisés par groupe de quatre apprentis environ. Les intervenants de la formation SETI sont principalement des enseignants-chercheurs du CNAM, appartenant à des laboratoires de recherche reconnus. Les enseignants-chercheurs, dans le cadre de leur activité de recherche, travaillent en lien fort avec les industriels du domaine de l'électronique. Ils sont donc bien au fait des compétences exigées par l'industrie. D'ailleurs, de plus des ingénieurs en poste dans l'industrie contribuent ainsi à la formation SETI dans leur domaine d'expertise en intervenant dans une unité d'enseignement ou par le biais de conférences pour les troisième année. Dans le domaine des sciences économiques, humaines et sociales, les intervenants sont plus diversifiés. Certains sont des enseignants-chercheurs du CNAM, appartenant à des laboratoires de recherche reconnus. D'autres sont des experts en communication ou en management. Il y a des juristes et même une comédienne. Alors, en première année de la formation, ce sont les bases fondamentales des systèmes électroniques qui sont enseignées, comme les mathématiques ou le traitement du signal, analogique ou numérique, mais aussi le langage de programmation VHDL dès cette première année. Dans cette unité d'enseignement, le but est d'acquérir des compétences en conception de circuits logiques programmables de type FPGA. Le cours peut aussi s'appliquer à la conception d'ASIC numérique. Et à l'issue de cette unité d'enseignement de première année, l'apprenti est capable de concevoir un montage de complexité moyenne en électronique numérique. Dès la deuxième année, des compétences en système haute fréquence sont acquises. Ces compétences sont très recherchées dans l'industrie en France, car beaucoup d'ingénieurs experts partent en retraite. Et il est difficile pour les entreprises de retrouver ces compétences sur le marché du travail. Dans la formation CETI, vous montrez en compétence par le biais de cours et travaux pratiques de conception assistée par ordinateur pour la conception de circuits passifs RF planaires, circuits d'adaptation en fréquence, la conception de circuits analogiques actifs et passifs à des fréquences RF et micro-ondes. Pour cela, le logiciel industriel de simulation de circuits micro-ondes ADS est utilisé. La formation est complétée par l'utilisation d'une technologie industrielle de pointe en exploitant la bibliothèque de composants industriels d'UMS avec pH 25 pour les transistors PM 0,25 micromètre sur arsignure de gallium. Ainsi que les TP de mesure avec la caractérisation de circuits RF avec un analyseur de réseau vectoriel permettant de voir la méthode de calibration, la mise en évidence de problèmes de connectique dès qu'on monte très haut en fréquence. Parallèlement, vous montrez en compétence en électronique numérique et mixte. Vous apprendrez à concevoir un dispositif électronique complet implanté dans un composant programmable de type FPGA incorporant un processing system ARM en utilisant un FPGA de Xilinx. Et vous apprendrez à maîtriser les aspects de co-design de ces systèmes, c'est-à-dire le développement conjoint matériel logiciel. Alors, dès la deuxième année, deux spécialisations sont proposées. Une spécialisation orientée télécommunication et une autre embarquée. Ces spécialisations viennent compléter le tronc commun dont je viens de donner quelques grandes lignes juste avant. En troisième année, les enseignements de spécialité prennent encore plus de place dans la formation. Pour la spécialité télécommunication, vous apprendrez par exemple à maîtriser les techniques de traitement d'antennes SIMO et les techniques de codage et décodage MIMO utilisées dans les systèmes de communication. Vous apprendrez à dimensionner et concevoir des systèmes de transmission et ou de réception multi-antennes. Vous acquérerez des connaissances sur le réseau de communication classique pour les réseaux de capteurs, tout ce qui est Internet des objets, et sur les principes de communication long-range dédiés à l'Internet des objets. Pour la spécialisation embarquée, vous apprendrez à créer un système Linux embarqué pour un SOC ARM plus FPGA Zinc de Xilinx, ainsi que le développement des applications logicielles associées, c'est-à-dire créer un système embarqué de type Zinc ARM plus FPGA et savoir créer un Linux embarqué, Peta Linux, associé aux ressources matérielles du FPGA, ou encore savoir développer des applications logicielles en C permettant d'utiliser les ressources du SOC. Pour cela, à chaque séance, les outils de développement Vivado, SDK et Peta Linux sous Ubuntu seront exploités. Et par exemple, pour cette UE, un projet en classe entière est proposé avec plusieurs équipes et un responsable de projet. La classe est évaluée au cours de la réalisation de ce projet. Enfin, actuellement, nous sommes en train de monter une plateforme avec des drones et des véhicules autonomes pour le transport de demain. Ce sera un terrain idéal d'apprentissage pour nos apprentis. La formation d'ingénieurs CETI est délivrée sous un statut d'apprenti. Cela signifie que la formation en trois ans est nourrie par les périodes académiques où les connaissances de base théorique sont expliquées et mises en pratique lors de travaux dirigés et travaux pratiques avec du matériel industriel, comme je vous l'ai dit juste précédemment, et encore sous forme de projet. Mais cette pédagogie, elle est aussi apportée, nourrie par les périodes en entreprise où l'apprenti applique les notions étudiées à l'école pour mener à bien sa mission. Parfois, c'est l'inverse qui se passe. L'apprenti découvre des notions théoriques et pratiques en entreprise et développe des compétences qu'il revoit par la suite à l'école, ce qui lui permet de consolider ses acquis. Donc, l'intérêt de l'apprentissage est de faire en sorte que les frontières entre cette double formation école-entreprise soient les plus perméables possibles. Alors, l'école d'ingénieurs du CNAM, c'est 18 spécialités d'ingénieurs proposées, donc 14 en apprentissage. En tant que diplômé du CNAM, vous rejoignez un très grand réseau d'ingénieurs dans l'industrie française. De plus, je souhaite souligner le fait que le CNAM a été pionnier en termes de formation d'ingénieurs par apprentissage. En effet, la formation CETI a été créée dès 1990 et son contenu a bien évidemment évolué pour répondre aux besoins des entreprises. Mais cette formation solide et exigeante a toujours été en continu, accréditée par la commission d'utiles d'ingénieurs depuis sa création et a obtenu le label européen E-RACE. Alors, si vous êtes intéressé par les différentes facettes de l'électronique, si vous souhaitez contribuer au développement des systèmes électroniques, postulez chez nous. La formation CETI de le CNAM vous apportera des connaissances solides, tant dans les enseignements fondamentaux que dans les enseignements de spécialisation, les méthodes de travail et la maîtrise d'outils spécifiques comme des logiciels et des langages de programmation utilisés dans les différents domaines de l'électronique. Vous pourriez ensuite développer vos connaissances dans un très grand nombre de domaines ayant recours à l'électronique. Donc, si vous êtes curieux, si vous souhaitez travailler en équipe, si la technique vous attire, venez en CETI, nous vous accompagnerons pour évoluer jusqu'au diplôme d'ingénieur en acquérant des compétences de savoir, savoir-faire et savoir-être. Vous vous reconnaissez dans cette attente, vous avez moins de 30 ans, vous préparez un diplôme éligible à la formation CETI, alors n'attendez plus et déposez votre dossier de candidature auprès du CFAI CEPHIPA pour la formation CETI du CNAM. Bienvenue au CNAM ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada